La Cannes 2023 est et doit demeurer la canne de l'hospitalité. À quelques heures des quart de finale opposant la Côte d'Ivoire au Mali, à Adjame, l'heure est à la sensibilisation. C'est un message de paix et de respect que les autorités ont porté dans les marchés de la commune. La compétition, je crois, dit-il. Je n'ai pas peur qu'il perd. C'est pas non. C'est pas fou. C'est pas non. Il a gagné, il a gagné. C'est pas fou. C'est pas la compétition. C'est pas la compétition. Si les Malinois gagnent, ils vont gagner. Si les Malinois gagnent, on a gagné. On reste toujours ensemble. Un message à soutenir par la communauté malienne de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est un appel que nous lançons à l'endroit de la jeunesse africaine, vivant sur le territoire ivoirien, notamment la jeunesse malienne et ivoirienne. Vous savez, la Cannes, c'est un moment sportif, passagère. Et nos deux peuples sont liés de l'histoire et de la zéographie. Donc, sur ce, moi, en tant qu'homme du terrain, j'ai constaté beaucoup de choses sur le terrain. C'est-à-dire quoi ? Il y a eu beaucoup de rimeurs sur les réseaux sociaux. Il y a des gens de mauvaise intention qui dramatisent la situation entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Or, je suis sur le terrain. Le constat est qu'il n'y a rien et rien. Nous sommes une famille et nous restons une famille. Le samedi 3 février, le stade de la paix de Boisquet accueillera la rencontre entre les deux équipes, qui, des éléphants ou des aigles, remportera son ticket pour la demi-finale. Réponse à partir de 17h. Sous-titrage ST' 501